Le collège de Ciret-sur-Vezouz est classé rural. Depuis 2015, il fait partie des collèges préfigurateurs. Le collège a été doté de tablettes pour le niveau 5e, 4e. Et suite à cette expérimentation, on s'est rendu compte qu'il fallait également que les enseignants s'approprient l'utilisation des tablettes. Je suis allée sur Paltrice pour un document pour la SVT. Et c'est quoi Paltrice ? C'est un site où on peut stocker des documents. Là, je suis sur UNICEF. Ça sert pour notre métier plus tard. Ça nous donne plein de documents sur différents métiers. Tu recherches quoi comme métier ? Pompier. Montre-voir comment tu procèdes ? On est dans Google. On marque UNICEF. On va dessus. Puis après, c'est marqué au recherche-lèvres. Puis on marque notre métier. On s'est également rendu compte que le CDI, la salle de permanence, avait besoin de ces chariots de tablettes. Donc on a repensé à une restructuration de la salle de permanence, afin que les élèves puissent se sentir bien dans cette salle de permanence, puissent utiliser à volonté les tablettes, soit pour faire des recherches, soit pour remplir leurs cahiers, par exemple de technologie comme on l'a vu, soit pour faire des jeux. Mon regard de le cours de techno, il a été déplacé à 11h demain. Cette année, nous avons décidé de travailler avec des tables en îlot. Nous avons fait des îlots de quatre tables pour pouvoir permettre aux élèves de travailler en commun sur des devoirs maison, notamment. Et aussi de pouvoir s'aider quand ils ont des difficultés. En général, il y a toujours un élève qui sort un petit peu du lot et qui aide l'autre groupe. Ensuite, on a fait des tables par deux où, pareil, ils peuvent s'aider ou travailler ensemble. Et ensuite, on a fait un coin lecture où les élèves sont un peu en autonomie, peuvent aller chercher leurs livres. Donc là, tu vas en technologie ? Oui. Tu vas rechercher quoi ? C'est quoi l'activité ? C'était un travail sur les objets du temps en temps. Un exemple d'utilisation de la tablette, cette année, nous avons accueilli une élève syrienne. Et du coup, au niveau de la traduction, c'est très important. Ça nous permet de communiquer avec cet élève qui, pour l'instant, ne maîtrise pas du tout le français. Le collège, c'est abonné à la ressource PearlTreeze, qui est disponible dans mon bureau numérique pour les élèves et les enseignants. Et j'ai décidé cette année, en technologie, de tenter l'expérience d'un classeur de technologie numérique en utilisant PearlTreeze. Alors, on va dans les ressources qu'on nous a mises à disposition. Après, on va dans le petit onglet MediCentre. Et après, on prend par rapport à toutes les applis qu'on a, on prend l'appli PearlTreeze qu'on ouvre. Et après, on arrive directement sur notre bureau. On va dans notre collection technologique. Et après, on peut ouvrir nos activités. Donc là, en l'occurrence, activité 2. Et après, on a toutes nos activités, donc tout notre classeur de technologie. Alors, les avantages de PearlTreeze pour le classeur de technologie, c'est qu'il n'y a déjà plus d'oubli de classeurs, dans la mesure où les élèves ont accès systématiquement à tous les cours à PearlTreeze et à leur classeur. Et puis, l'organisation qui est beaucoup plus propre que celle de leur classeur qu'ils pouvaient avoir précédemment. Une fois qu'on est arrivé sur notre classeur de technologie, le professeur de technologie nous a mis des fiches pour qu'on puisse remplir. Donc, par exemple, là, l'histoire et l'évolution du lave-linge à travers le temps. Donc, on peut l'ouvrir. Et après, une fois qu'on est arrivé sur le site où il y a toutes les informations, on peut prendre les informations pour les dire à notre collègue qui est sur l'ordinateur pour qu'on puisse aller un peu plus vite dans notre travail. Comme ça, on a les informations sur le tablette et la frise sur l'ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada